Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis que les ténèbres me couvrent, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue à vous si vous êtes là pour la première fois. Et bienvenue à vous qui, au cours de l'année écoulée, avez connu l'épreuve du deuil et la perte d'un être cher. Ce culte veut rappeler que la présence de Dieu nous conduit toujours, et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et pour commencer notre culte, nous resterons quelques instants recueillis dans la prière. Notre Dieu et notre Père, merci du don royal de la vie. Tu m'as comblé de bien, tu m'as donné un cœur vibrant, croyant et aimant. Tu m'as touché de ta main puissante, tu m'as pardonné toutes mes fautes, mes misères, mes manquements, et tu m'as garanti des pièges que dresse notre propre égarement ou que prépare parfois la malice d'autrui. Tu as permis que je discerne le mal et les laideurs, sans en être trop frappé. Tu m'as renouvelé tous les jours l'espérance, le courage, le don de sourire et d'oublier les offenses. Tu as mis sur mon sentier des amis pour que je puisse aimer et être aimé. Tu as ouvert une source dans mon cœur. Oh Dieu, je t'aime avec ma poussière, ma douleur, ma faiblesse, mes souvenirs, mes repentirs. Je t'aime avec mon espérance, ma foi et mon étincelle d'éternité. Mes jours peuvent s'incliner vers le soir, ta clarté me suffit. Reste avec moi, c'est ma seule prière. Je ne demande rien d'autre, ni pour maintenant, ni pour demain, ni pour après la mort. Garde et augmente-moi la confiance. Mon âme monte à toi et te magnifie. Amen. Et je vous invite à présent à chanter au numéro 35 et nous chantons les deux strophes de ce psaume. Nous nous levons pour chanter les deux strophes de numéro 35. Viens nous bénir et prends pitié Que la lumière de ta face Veuille en assure le monde entier Pour que tous les hommes D'une voix te noms. Dieu sauveur et roi Que chacun t'adore Te loue et t'honore En suivant tes lois Tu juges l'homme avec droiture Les peuples sont guidés par toi L'on voit partout dans la nature L'ordre émuable de tes lois Par ta main féconde Les jardins du monde Sans couvert de fruits Les vivants te craignent Tu viens dans ton règne Tu nous l'as promis A propos de la lumière Nous lisons dans le prologue de l'évangile de Jean Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu En elle Était la vie Et la vie Était la lumière des hommes Au matin de Pâques Les anges Annonçant la résurrection Se sont dépeints Comme des êtres de lumière S'adressant aux chrétiens De la cité de Thessalonique L'apôtre dit encore Vous êtes tous Vous êtes tous des enfants de lumière Cette lumière spirituelle Cette lumière spirituelle Représente la réalité Perçue par la foi Qui dépasse la mort Et se tient au-delà Le royaume de Dieu Est souvent présenté comme le royaume de la lumière En face de la lumière En face de notre finitude Elle symbolise notre espérance Le rayon de lumière Également montre le chemin Suivre la direction De ce rayon C'est aller vers la source Ainsi les mages Aperçurent une étoile dans le ciel Du lointain Orient En la suivant Il parvint à l'enfant Qui venait de naître La lumière de Dieu Est la voie à suivre Par les hommes Ta parole Est une lampe à mes pieds S'exclame le psalmiste Et il y a aussi de la lumière En chaque créature Une étincelle déposée En chacun Au premier jour Elle figure La vocation de l'homme Sur cette terre Où il a été placé L'évangile recommande De l'entretenir Et d'en augmenter L'intensité Vous êtes la lumière Du monde Que votre lumière Brille devant vous Devant tous De sorte Que le sens De notre vie Consiste à Augmenter la lumière Pour éclairer L'obscur Et se faire ainsi Les auxiliaires De la vie Nos invisibles Ceux qui nous ont quittés Et qui sont passés De l'autre côté Des choses Nous ont transmis Quelque chose De cette lumière Lorsqu'ils étaient présents Parmi nous Elle forme Notre lien Avec eux A notre tour Lorsque le temps Sera venu Nous la transmettrons A ceux Qui nous suivront Lorsque le temps Nous avons envoyé Une invitation A ce culte Aux familles Qui ont perdu Un proche Et que nous avons Accompagné Au cours De ces derniers mois Les protestants Ne prient pas Pour les morts Parce qu'ils croient Que les défunts Sont veillés Par Dieu Et qu'ils n'ont Besoin De rien En revanche Il prie Pour les vivants Qui sont Confrontés Au départ De ceux Qu'ils ont Aimés Ce sont Les vivants Qui ont besoin De notre prière Les bougies Que nous allons Allumer Ne représentent Nullement L'âme Des défunts Mais La vie Que Dieu donne Et qui est plus Que notre simple Vie biologique Nous allons Dans un premier temps Évoquer le nom Des personnes Décédées Et en invitant Les membres De leur famille Qui sont parmi nous A se lever Et à allumer Une bougie Qui se trouve Sur la table Étant entendu Qu'il peut y avoir Plusieurs membres De cette même famille Et donc Vous pouvez allumer Autant de bougies Que vous êtes présents Une par personne Dans un second temps Nous inviterons Tous ceux Qui le souhaitent A venir Allumer A leur tour Dans la situation De détresse Qu'ils connaissent Peut-être Une bougie Ce geste Encore une fois N'a rien de magique Il est simplement Un signe C'est un marqueur De notre confiance Que rien Ne peut Nous séparer De l'amour De Dieu En Jésus-Christ Nous allons Maintenant évoquer Le nom Des personnes Qui nous ont quittés En 2023 À l'appel De chaque nom Les membres De leur famille Qui le souhaitent Pourront s'avancer Nous avons préparé Cette liste Avec le plus grand soin Mais nous vous demandons Par avance De nous pardonner Au cas Où il se serait produit Un oubli De notre part Et si une famille N'est pas représentée Parmi nous ce matin Eh bien Nous allumons Une bougie Pour elle Noël Alice Loutan Ernest Marius Détra Anne-Lise Piren Roland Jacquemais Roland Jacquemais Roland Jacquemais Alexis Genséché Paulette Liliane Kumer Guy Lecomte Odette Würsten Annick Schmid Antonina Jost Antonina Jost Gabrielle Henriette Gabrielle Henriette Fichely Antoine Kurt Jean-Jacques Ducray Jean-Jacques Ducray Félix Moumentaler Il sait Margaret Margaret est berger Jean-Claude Jean-Claude Bourqui 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 Leila Aubert Sylvain Morsch Heidi Gwy Monique Schpettig-Grim Françoise Gau Eric Fuchs Françoise Gau Jean-Gaston Gaeng Roland Villy-Olivier Irène Goudet Philippe Bordier Bernard Morel Je vous invite à présent à chanter les strophes 1 et 3 du numéro 372 strophes 1 et 3 du numéro 372 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous avons déposé ce qui nous préoccupe et nous pèse devant toi. Maintenant, nous allons écouter ta parole pour que tu nous adresses à travers les Saintes Écritures ton message de vie. Veuille par ton Esprit faire en nous la conviction que la lumière persiste dans la nuit et que la vie ne s'éteint pas avec la mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Du Livre de la Sagesse, chapitre 1 Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de la perte des vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Ils ne sont pas dans la vérité ceux qui résonnent ainsi à eux-mêmes. Nous sommes nés par hasard et après notre mort, nous serons comme si nous n'avions jamais existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en va en cendres et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et personne ne se rappellera de ce que nous avons fait. Il se trompe car Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est lui-même. De l'évangile de Matthieu, chapitre 10, parole de Jésus. « Ne vendons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans que votre père ne le sache. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » De l'Épitre aux Hébreux, chapitre 12. « Vous ne vous êtes pas approchés, en effet, d'une montagne comme le Sinaï, embrasés par un feu ardent, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de l'ouragan, ni du son des trompes, ni de la clameur des paroles, à tel point que ceux qui l'entendirent refusèrent d'en écouter davantage. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce que la foi et le doute, ça va ensemble. Il n'existe pas de foi sans doute, ni probablement réciproquement. Mais enfin, lorsque le doute se fait trop envahissant, lorsque le découragement nous menace, il faut intervenir pour inverser la tendance et relancer notre espérance. Et c'est le but de cet Épitre. Alors, commençons par nous demander pourquoi ce doute est-il apparu. Eh bien, nous savons que les apôtres et les premiers chrétiens attendaient le retour du Christ de leur vivant et que cette attente a été extrêmement forte. Cette génération était convaincue qu'elle avait été choisie pour être le témoin direct du renouvellement de la création par le Messie et que par conséquent, elle serait la première depuis Adam et Ève à ne pas connaître la mort. Elle croyait qu'elle allait rejoindre directement la résurrection générale sans être astreinte à ce passage angoissant et mystérieux qui attend chacun de nous au bout de la route. Or, il n'en a rien été. Mais le temps passait et le Christ ne revenait pas. Au point qu'on en est venu à se demander si cette foi nouvelle était si crédible que ça. Il s'en suivit des vagues de défections. Beaucoup de chrétiens récents sont retournés à leurs anciennes croyances, déçus. Et c'est pour faire face à cette débandade générale que l'auteur a rédigé cet épître. Il rappelle d'abord que le premier effet de la foi en Jésus tient dans cette parole du Maître « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur de la mort. Même si ce qu'on avait prévu n'est pas ce qui arrive. Et puis, peur de la mort, ça veut dire avoir peur de quoi, au fond ? Si on croit en Dieu, on ne devrait pas craindre la mort, en principe. À moins qu'on ne redoute d'avoir à comparaître devant le juge de notre vie. Ce Dieu sévère, fulminant du Mont Sinaï, devant lequel, selon l'Ancien Testament, selon le récit de l'Ancien Testament, Moïse lui-même a été tout tremblant et s'est senti épouvanté. En fait, aussi loin que l'on remonte, et d'une façon universelle, on a toujours cru selon la logique du jugement. C'est-à-dire qu'après la mort, notre âme sera jugée en fonction de nos actes, de nos mérites et de nos fautes, de nos manquements. Et si cela est vrai, qui pourrait vraiment affronter la mort d'une façon tranquille ? C'est comme ça que la terreur de l'enfer s'est répandue. Terreur de l'enfer, qui, je l'ajoute, n'a rien d'évangélique. Mais enfin, elle reste très répandue aujourd'hui encore. Les ministres que nous sommes, avec mon collègue, peuvent en témoigner. Je poursuis ma lecture. Au contraire, vous, chrétiens, vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Que veut dire ce « au contraire » ? Que recouvre-t-il ? Eh bien, il recouvre l'originalité absolue de ce que nous croyons. Jésus-Christ est venu révéler que Dieu n'est pas seulement, comme l'entend Moïse, celui qu'il faut craindre parce qu'il est notre juge, mais qu'il est infiniment plus celui qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui nous accueille tel que nous sommes, avec la biographie qui est la nôtre, qui nous prend comme ses enfants et qui nous déclare « tes péchés sont pardonnés, sois béni, va en paix ». Par la foi en Jésus-Christ, nous nous approchons du Dieu vivant qui n'est pas un Dieu de colère, mais un Dieu de paix. Dès lors, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Quel que soit notre parcours, fait de rares réussites, de quelques joies, mais aussi de pas mal de misères et d'épreuves, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes avec Dieu et il est avec nous. Alors que penser de cette cité proprement dite qui porte ici le nom de Jérusalem céleste ? Elle est l'issue exprimée symboliquement à la question posée par le retour du Christ dont j'ai parlé. En attendant le relèvement final de toutes choses, ceux et celles qui nous ont quittés qui sont partis rejoignent de l'autre côté la Jérusalem céleste. Ça correspond à la prise de conscience de ce qu'une des plus anciennes confession de foi chrétienne, le symbole des apôtres, appelle la communion des saints. Il faut comprendre qu'au départ, les saints ne désignent pas du tout des champions du monde de la piété parce que ça, ça n'existe pas vraiment. Les saints, tout simplement, ce sont tous les fidèles qui essayent plus ou moins de faire ce qu'ils peuvent pour écouter la parole de Dieu et la suivre. L'apôtre, au début de sa lettre, dit « Tous les saints vous saluent, c'est-à-dire tous ceux qui suivent Jésus. » La communion des saints, c'est la réponse chrétienne à la mort. et Calvin, le sévère Calvin, au moment où il commande ce passage, eh bien, il estime que dans la Jérusalem céleste, les âmes sont vivantes devant Dieu. Donc, puisqu'ils sont veillés par Dieu, rien ne leur manque et ils n'ont aucun besoin de nos prières. en revanche, nous qui restons et qui sommes confrontés à l'absence de ceux qui sont partis, qu'en est-il ? Vous avez entendu Jésus ? Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Il n'en tombe pas un à terre sans que votre Père qui est aux cieux ne le sache. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Soyez sans crainte, vous valez beaucoup plus que de moineaux. Cette parole de Jésus, elle est faite pour nous. Et elle est faite pour nous à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la perspective de ma mort proprement dite. Et cette perspective, elle s'aiguise au moment où nous accompagnons une personne une personne que nous avons aimée au terme de son chemin. Comment ne pas être tourmentée par le mystère insondable vers lequel le temps me dirige. chaque jour qui passe vide un peu plus le sablier. Combien de temps me reste-t-il ? Et comment ça va se passer ? Et comment puis-je m'y préparer puisque il n'y a pas de répétition possible. La première fois, ce sera la dernière. et puis après, ce sera comment ? Notre existence entière, a dit un philosophe, est une conscience de soi sous le regard de la mort. Et ce sentiment qui est normal, il peut devenir une véritable obsession qui peut me vampiriser et m'empêcher d'avancer. Or, justement, comme nous lisons dans le cantique de Zacharie, le Christ est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. La vie n'est pas faite pour être vécue dans l'obsession de sa fin, dans l'obsession de sa disparition. Parce que la vie, c'est un élan et un projet. Second niveau, c'est le poids de mes morts sur ma vie. Étant entendu ici, la mort de celles et ceux qu'on a aimés et dont le souvenir continue de nous habiter en réactivant la brûlure de la perte, le chagrin, les regrets. Après le décès d'un être cher, nous disons souvent que c'est comme si une partie de nous-mêmes était allée dans la tombe avec lui. Eh bien, les neurosciences ont découvert que cette expression est en réalité littéralement exacte. notre cerveau fabrique des connexions particulières avec chacune des personnes qui nous entourent et qui sont uniques. À la disparition de l'une de ces personnes, cette connexion unique qui me relie à elle, elle est comme amputée, elle se retrouve orpheline. c'est elle qui génère cette souffrance. Comment est-ce qu'on se guérit de ça ? Comment s'en remettons ? En faisant confiance au travail secret du Saint-Esprit en nous. Et je vous donne une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est tirée de l'expérience d'un long ministère. La mort d'une personne, je la compare à une pierre qui tombe sur une étendue d'eau tranquille. La chute provoque des ondes concentriques qui s'éloignent de plus en plus du centre. Ces ondes figurent le choc de la mort qui atteint le cercle de ceux qui restent. Et ça va des plus proches aux plus éloignés. Et cela, en quelque sorte, c'est le travail de la mort qui, en nous, vient perturber la vie. La mort continue son œuvre à l'intérieur de ceux qui restent. Et l'intervention de l'Évangile, c'est justement d'inverser cette tendance, d'arrêter l'avancée de la mort pour la retourner en renaissance de la vie. Et l'auteur de l'Épitre aux Hébreux le dit à sa manière, « Il s'agit de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, sont toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Comment ? Par l'écoute de la parole de Dieu et bien sûr par la prière et bien sûr par le fait d'être ensemble, de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler. au temps de la tristesse et du chagrin doit succéder le temps du relèvement et de la reprise de la marche. Suivre Jésus, c'est apaiser ses fantômes, peut-être même les apprivoiser pour servir un Dieu qui est tourné vers la vie et dont la parole est une guérison de l'âme. Laissons-là les ruminations, choisissons la vie, communiquons-la à notre prochain. Les forces nécessaires nous seront données pas après pas et jour après jour ne craignez pas. Amen. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ... 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